Bonsoir Arnaud Fontanet, merci de votre présence ce soir, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du conseil scientifique. On vous reçoit alors que le seuil très symbolique du million de morts du Covid a été franchi. Aujourd'hui, que la défiance à l'égard du gouvernement pour sa lutte contre l'épidémie n'a jamais été aussi grande, Patrick. Oui, et pas seulement chez les restaurateurs marseillais, ce qu'on vient de voir à l'image. L'idée est largement répandue que les fermetures de bars sont des mesures inutiles et punitives pour les jeunes qui se rassembleront ailleurs. L'idée que la vie du plus grand nombre ne mérite pas d'être gâchée pour protéger celle d'une toute petite minorité, les plus âgés et les plus vulnérables, qui peuvent se confiner ou réduire leurs contacts. L'idée qu'empêcher un virus de circuler est une illusion, c'est ce qu'a écrit un chef de service de la Pitié-Salpêtrière, le professeur Carpentier. « Acceptons le risque raisonnable d'être contaminés et vivons pleinement notre vie de mortel », écrit-il. Exactement comme Nicolas Bedos, que vous avez cité, qui avait lancé « Vivre, quitte à mourir ». Avec cette jolie phrase de conclusion, « La vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons ». Mais en réalité, Bedos, le cinéaste qui vient de réaliser OSS, n'est pas loin de James Bond et de McCartney, « Live and let die », « Vivre et laisser mourir ». Que se passerait-il si on laissait le virus se propager, Patrick ? Une hécatombe entre 100 000 et 450 000 morts en France. Fourchette calculée par notre invité, Arnaud Fontanet, et par le modélisateur Simon Cochemès, dans un commentaire scientifique publié il y a trois semaines dans la revue Nature. En supposant que le seuil d'immunité collective puisse descendre à 50% de la population, c'est-à-dire que l'épidémie s'arrête d'elle-même quand la moitié de la population a été infectée et immunisée, hypothèse la plus basse, avec un taux de mortalité de 0,3%, cela produit 100 000 décès à 1,3 450 000. Est-ce que ce sont des morts évitables ? Certains, y compris des médecins, insistent sur l'âge des victimes du Covid en évoquant des personnes en fin de vie dont l'existence serait abrégée de quelques mois. Il est vrai que l'âge médian des décès est de 84 ans et que 90% ont passé les 65 ans, mais ces chiffres soulèvent deux remarques. D'abord l'une d'ordre philosophique, à quel âge la mort est-elle acceptable ou inacceptable ? Et l'autre plus prosaïque, environ 3 000 personnes de moins de 65 ans sont décédées en France depuis le début de l'épidémie, soit un bilan de même ampleur que pour les accidents de la route ou, si vous voulez, 300 fois supérieurs aux accidents de trottinette, autant de morts évitables qui seraient jusqu'à 10 fois plus nombreuses si on laisse l'épidémie prospérer. À moins que les personnes les plus âgées et les plus vulnérables se protègent davantage. Oui, c'est vrai, en théorie, mais jusqu'ici ça n'a pas marché. On l'a vu cet été à Marseille où le virus s'est largement répandu chez les plus jeunes. D'abord sans dommage, on a parlé pendant des semaines d'une maladie sans malade, jusqu'à ce que l'épidémie se diffuse vers les classes d'âge supérieures. En fait, on en revient au débat lancé le 15 avril par le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui suggérait de garder confinés pendant des mois les 18 millions de personnes les plus à risque. Vous vous souvenez du tollé à l'époque ? Alors il y a un pays européen qui a appliqué la recette, plus ou moins, c'est la Suède, où les personnes âgées sont invitées depuis mars à rester isolées, à ne pas voir leur famille, à faire leurs courses très tôt le matin. Ce n'est pas un confinement strict, mais on n'en est pas loin. Et songez que les visites dans les maisons de retraite ou les EHPAD sont interdites en Suède depuis six mois, depuis la fin mars. Or, le bilan de la Suède ne plaide pas en sa faveur, avec un nombre de morts par habitant supérieur à la France. Et surtout, la société française a montré qu'elle n'était pas prête à oublier ses vieux, à couper le contact avec ses aînés. Dernière critique, Patrick, entendu ces derniers jours, le gouvernement n'a pas augmenté la capacité hospitalière pour faire face à une deuxième vague. Oui, argument développé notamment par Ségolène Royal. Si on confine les gens, c'est parce qu'il n'y a pas de lits, assez de lits en hôpital et de lits de réanimation. Il y a même eu une diminution de la capacité hospitalière. J'entendais l'autre jour un médecin hospitalier qui disait à cause du Covid, on est passé des chambres à deux lits aux chambres à un lit. Le virus n'est pas d'aujourd'hui, donc du jour au lendemain on ferme les bars, donc c'est une mauvaise gestion de crise. Alors là aussi, c'est l'idée que les restrictions ne servent à rien, sauf à adapter les malades au nombre de lits. A chaque malade, rajoutons un lit. En gros, c'est ce que dit Ségolène Royal. Là, les praticiens, j'en ai eu plusieurs ce matin, s'étranglent en faisant remarquer qu'un lit de réanimation, ce n'est pas une chambre de cure thermale ou d'hôtel Ibis, qu'il faut y mettre des médecins réanimateurs, 11 ans d'études, des infirmières, 3 ans qu'on ne forme pas en 4 mois, que le personnel manque toujours. 20 000 postes de médecins hospitaliers restent non pourvus en France. Les hôpitaux de Marseille, qui cherchent un renfort de 260 soignants supplémentaires, n'en ont pour l'instant trouvé que 10. Et puis cette idée qu'il suffit d'augmenter le nombre de lits pour régler le problème ou échapper aux restrictions, revient à banaliser l'hospitalisation, à considérer que ce n'est pas si grave, à oublier les séquelles laissées à un grand nombre de malades et qu'un passage en réanimation est mortel dans 30% des cas, quel que soit le nombre de lits. – C'est une hécatombe qu'il s'agit d'éviter, Arnaud Fontanet ? – Alors c'est vraiment une hécatombe qu'il s'agit d'éviter. Et je reviens aussi sur ce que vous venez de dire par rapport aux réanimations. On dit qu'effectivement l'âge médian des personnes qui décèdent, c'est 84 ans. Mais il faut aussi regarder l'âge médian des personnes qui vont en réanimation, qui est beaucoup plus bas. – Oui, 62 ans. – Autour de 60, 65 ans, vous dites 62 ans, ça doit être ça. Et ça veut quand même dire que la moitié des gens qui sont en réanimation, ils ont moins de 62 ans, et ils vont passer trois semaines en réanimation. – Peut-être plus. – Une semaine qui est quand même une forme d'hospitalisation extrêmement lourde. Donc c'est une souffrance considérable. et pas seulement aussi pour les personnes qui sont soignées, mais c'est aussi pour les soignants. Je pense que, je me souviens que pendant la période du confinement, on applaudissait tous les soirs à 20h les soignants pour le travail remarquable qu'ils faisaient. C'était les héros de cette crise et ils le sont effectivement. Ne leur imposons pas la même chose encore une fois. Enfin si on respecte les soignants, on va leur éviter quand même de se retrouver dans la même situation aussi tendue qu'ils ont eue. Et j'espère que les... Voilà, il y a des choses qu'on peut faire, je pense qu'on va en parler. Mais je le dis aussi, vis-à-vis des soignants, ne leur imposons pas une nouvelle saturation des lits. Ils ont déjà trouvé ça extrêmement dur la première fois. – On entend bien quelles sont les perspectives pas réjouissantes des saturations possibles dans les services de réanimation, du travail pour les soignants, un risque de mortalité accru pour ceux qui seraient admis en réanimation. Et pourtant, jamais la contestation n'a été aussi élevée et la confusion du message auprès des Français. La contestation, elle est scientifique aussi. On a vu une tribune de près de 300 scientifiques et professionnels de santé dont Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l'Inserm qui devait être publié dans le journal du dimanche qui finalement n'a pas été publié, qui a été publié aujourd'hui par Mediapart qui appelle le gouvernement à changer de stratégie sanitaire jugeant les mesures disproportionnées et en expliquant que l'idée d'une deuxième vague reproduisant le pic de mars-avril n'est pas un constat empirique, c'est une théorie catastrophiste issue de modélisations fondées sur des hypothèses non vérifiées. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à mars, au mois de mars, 12 mars, on avait, on le sait aujourd'hui, 125 000 cas sur le territoire français ce jour-là. Bon, c'est une approximation, mais c'est l'ordre de grandeur. Et le nombre de cas doublait tous les trois jours et demi. C'est-à-dire que le 16 mars, on avait 250 000 cas. Vous voyez la vitesse où ça allait, il y a eu le confinement, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, je dirais qu'on est à 25 000 cas sur le territoire français, plus que ce qui est déclaré, mais parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se faire diagnostiquer, etc., plus la saturation du dépistage. Le temps de doublement, il est de 14 jours. Ça ne va pas aussi vite, mais ça va quand même vite. C'est-à-dire que dans 14 jours, on pourrait être à 50 000, et 14 jours plus tard, on est à 100 000. On a, en gros, 15 jours, un mois pour réagir et éviter de se retrouver dans la situation du mois de mars. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Les modélisations, elles n'ont absolument rien de, j'ai envie de dire, complexe. C'est extrêmement simple ce qu'on fait. On a regardé la trajectoire des hospitalisations depuis mi-août. On voit comment ça augmente. Pour l'instant, on est sous le radar, ça se voit très peu. C'est sorti à Marseille, en Guadeloupe, dans les autres villes, pas encore. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Là-dessus, on trouve que le fameux nombre de reproductions, il est de 1,3, que le temps de doublement, il varie selon les régions de France, entre 8 et 21 jours. Et on ne fait que projeter cette trajectoire. On ne fait rien de plus. Donc on dit, si on ne change rien, eh bien d'ici mi-novembre, on va se retrouver dans une situation qui, elle, effectivement, ressemblera à ce qu'on a vécu en mars. Après, si on change, on peut arriver à inverser la courbe. Simplement, il y aura de toute façon, il y a une inertie très forte et ça prendra, j'ai envie de dire, jusqu'à au moins 2e, 3e semaine d'octobre pour commencer à se stabiliser. Simplement, si on agit dès aujourd'hui, on peut évidemment avoir un impact beaucoup plus fort et rapide que si on attend encore 15 jours où il deviendra quasiment impossible de bloquer la cinétique de cette épidémie. Donc ces modélisations, ça n'est qu'une prolongation d'une trajectoire. On ne fait rien de plus sur la base d'indicateurs épidémiologiques qu'on arrive à maîtriser aujourd'hui. Et on vous dit, si, on ne change rien, dans un mois, dans un état critique. Donc changeons aujourd'hui, plutôt qu'attendre, parce que les mesures devront être d'autant plus lourdes et d'autant plus dans la durée, si on attend. Pour l'instant, les mesures, c'est fermer les restaurants et les bars à Marseille dans les zones d'alerte maximales, les fermer seulement à partir de 22h et pour les bars seulement à Paris et dans les zones d'alerte renforcées. Et pourtant, certains contestent ces décisions, décident de rester ouverts, notamment à Marseille, malgré l'interdiction, et des élus expliquent que personne ne sera sanctionné. La police municipale ne verbalisera pas les restaurants et les bars ouverts. La police municipale a d'autres missions. Vous savez, je préférerais que demain, la police nationale soit là où elle doit être, là où on a des problèmes avec des rodéos sauvages qui ne sont pas malheureusement maîtrisés aujourd'hui sur la ville, les problèmes de cambriolage, les problèmes de stupéfiants, plutôt que d'aller verbaliser des commerçants qui essaient de gagner leur vie et faire éparger l'économie française. Vous étiez vendredi aux côtés d'Olivier Véran, à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Et face aux élus ? Et face aux élus. Que leur avez-vous expliqué ? Et dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, Arnaud Fontanet, un peu découragé ? Non, je ne suis pas découragé parce que je pense qu'on a encore ce que j'appellerais une fenêtre de tir pour bloquer l'épidémie. Il y a un travail d'explication à faire. Moi, je comprends tout à fait que pour la population française, il soit très difficile de se faire une idée parce qu'on a entendu tout et son contraire. On a effectivement entendu des gens qui nous ont raconté « il n'y aura pas de deuxième vague ». Des autres qui nous ont dit « le virus a muté », tout ce qu'on a voulu pour nous rassurer à tort. Nous, effectivement, depuis un certain temps, on craignait cette évolution. Maintenant, je pense que la majorité de la population française a compris qu'on est dans une trajectoire qui nous emmène vers une situation de tension extrême et qu'il faut agir. Pour agir, il y a plusieurs façons de faire. Il y a ce qui relève effectivement des fermetures, des obligations, des contraintes. Et dans certains endroits, on devra y passer parce qu'on est dans une situation critique. J'étais à l'hôpital de la Timone dans le service de réanimation vendredi. Il ne leur restait plus qu'un seul lit. Plus qu'un seul lit parce qu'il faut aussi savoir que les lits de réanimation sont occupés par des gens qui ont dû différer des interventions neurochirurgicales, cardiaques, pour des cancers parce que les lits étaient pris par la Covid depuis le mois de mars et qu'ils ont ces interventions aujourd'hui, ils ont besoin de ces lits de réanimation libre. Donc voilà, il y aura des choses à faire et qui passeront par la contrainte. Mais la question c'est, est-ce que les bars et les restaurants, ce sont les bons endroits à fermer ? Pourquoi les bars et les restaurants plutôt que les écoles ou des usines, des lieux de travail ou des universités éventuellement ? Alors, ce qui est spécifique aux bars et aux restaurants, c'est que c'est des endroits où on enlève son masque parce qu'il faut s'alimenter et où, on peut supposer, mais pas partout, il y a sûrement des restaurateurs qui arriveront à maintenir une certaine distance physique en diminuant la capacité de leur salle et en ayant maintenant cette distance physique. Mais ça reste comme des endroits où, effectivement, pour beaucoup, on enlève son masque et où les distances physiques disparaissent après quelques temps et où donc le risque de contamination peut arriver. C'est ce qui différencie les bars et les restaurants d'autres lieux de rencontre où les gens peuvent porter un masque et où ils sont à ce moment-là protégés. Ensuite, il y a des études épidémiologiques qui nous ont appris, dans trois pays actuellement, qu'effectivement, les personnes qui sont hospitalisées avec la Covid ont plus souvent été dans des bars et des restaurants que ceux qui ne sont pas hospitalisés pour la Covid. Donc, on sait que c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un facteur de risque. On multiplie par deux à quatre fois le risque d'hospitalisation pour la Covid quand on a fréquenté un bar ou un restaurant. Bon, après, ça reste des choses relativement fragiles. Et puis, on ne peut pas exclure que fermer les bars et restaurants ne se traduisent pas après par ces mêmes personnes vont se retrouver ailleurs, des rassemblements privés, et du coup, ça n'aura servi à rien. Le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, parce que c'est peut-être le moment de le réaliser, maintenant qu'on a balayé l'histoire de « il n'y aura pas de deuxième vague, le virus a muté », mais qu'on sait qu'on est face à une crise et qu'on veut tous, mais je suis absolument sûr, tous éviter un reconfinement, c'est de la part des Français de comprendre qu'on peut encore s'en sortir, mais que ça passera par, effectivement, une certaine restriction de ces contacts sociaux. J'entends les endroits où on sait que l'on enlève le masque et où on abolit la distanciation physique. – Les réunions familiales. – C'est les réunions familiales et les réunions avec les amis. Et là, je sais que c'est un peu dur, qu'on en a déjà souffert pendant le confinement, mais c'est une façon quand même de ralentir la progression du virus, sachant que pendant le confinement, on avait réduit de 80% de nos contacts sociaux. – Là, il s'agit de les réduire de 50% ? – Actuellement, on les a réduits à 50%, ce qu'on peut estimer grâce aux mesures qu'on a. – Donc encore un peu. – Il faut arriver entre 50 et 80%, c'est 65%. Donc il y a une petite réduction des contacts sociaux à faire qui permettrait, et c'est probablement avec la famille et les amis, parce que c'est là où on enlève le masque et qu'on abolit la distance physique, qui permettrait finalement de renverser la tendance. Et cet effort, je pense qu'il faut qu'on le comprenne, les Belges, par exemple, proposent la bulle sociale. C'est un exemple. Vous choisissez, alors vous ne trompez pas, 4 amis qui vont vous accompagner pendant la période du Covid et vous sortez avec eux, parce que vous avez besoin de sortir avec des gens. Ce qui fait que s'il y en a un qui est infecté, il n'y a que 4 personnes à contacter, et vous n'êtes pas à... – Donc c'est plutôt un bon modèle. – Vous venez de l'évoquer, faudra-t-il ou non se reconfiner ? C'est la question que tout le monde se pose avant de vous la poser. Élément de réponse avec Elisabeth Borne, Jean Castex et Olivier Véran. – On fait tout pour éviter un reconfinement général. On a mis en œuvre maintenant des protocoles qui permettent de continuer à vivre. – Si nous n'agissons pas, et nous allons agir, si nous n'agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps. – Ça veut dire reconfinement ? – Ça pourrait dire reconfinement. – Je me projette au jour le jour avec mes batteries de chiffres d'indicateurs de courbe, tous les retours de terrain, pour proposer aux Français le chemin le plus sûr pour éviter le confinement. Nous ne voulons pas confiner le pays. Nous ne voulons pas confiner le pays. – Voilà, on fait tout pour l'éviter, on n'exclut rien. Nous ne voulons pas, votre avis Arnaud Fontenay, est-ce qu'on va droit vers un reconfinement ? – Je pense qu'on peut encore l'éviter, mais qu'on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Ce ne sera pas un reconfinement général, ce sera un reconfinement localisé dans des endroits où la situation, notamment la mise en tension des réanimations, nous y obligerait. Mais ça peut aussi être des mesures un peu différentes, à type de couvre-feu par exemple, qui pourrait s'appliquer à 23h. Par exemple en Guyane, ils ont mis en place un couvre-feu à 19h qui a très bien marché, qui était temporaire, sur une durée de 15 jours, et qui a évité un reconfinement. Donc il y a des mesures intermédiaires, mais ça c'est vraiment si tout le reste échoue avant. – Esther Duflo, prix Nobel d'économie, a proposé un reconfinement général entre le 1er et le 20 décembre pour une fois prendre de l'avance sur le virus. Elle dit que les réunions familiales peuvent être fatales, alors pourquoi ne pas reconfiner avant et prendre la main ? Vous en pensez quoi ? – C'est actuellement, c'est une mesure qui est quand même très forte, un confinement je pense de trois semaines à peu près tel qu'elle le propose, et qui ne sera pas décidé par un calendrier pour préserver les fêtes. Je pense que si on devait arriver à une décision de la sorte, une fois de plus je pense que ce ne sera pas général, mais ce sera plutôt localisé, et d'autre part ce sera décidé par rapport à la cinétique de l'épidémie. – Et pas par rapport aux fêtes de Noël. – Je ne calerai pas par rapport à des fêtes de Noël par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde l'Europe aujourd'hui, à part la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, les autres pays s'en sortent. Donc qu'est-ce qui fait que les autres pays s'en sortent ? Et pas nous. L'Italie et l'Allemagne notamment sont des exemples intéressants parce que c'est les mêmes populations, les mêmes distributions d'âge, etc. Et qu'on a pas mal d'éléments culturels partagés. Bon, l'Italie a été traumatisée par mars dernier, et les gens, de ce que je comprends, sont effectivement extrêmement prudents aujourd'hui. Et tout ce que je vous racontais sur la restriction de la vie sociale, etc., ils le font, plus les gestes barrières et tout le reste. Et ils arrivent encore, en Italie et en Allemagne, à faire de façon efficace tout le dépistage, traçage des contacts et isolement. Là, malheureusement, en France, on a été dépassé par... On n'arrive plus, comme vous le savez, à dépister correctement avec des délais d'attente de 5 jours pour un rendez-vous, 7 jours pour avoir les résultats. Là, il faut vraiment réorganiser. J'ai compris d'Olivier Véran qu'il souhaitait, là-dessus, concentrer beaucoup d'efforts pour qu'on remette le dépistage à sa place, c'est-à-dire les personnes symptomatiques, les contacts des personnes infectées, et puis des lieux qui ont besoin d'une surveillance particulière, les EHPAD et tout le reste. Et puis sinon, il faut qu'on voit un petit peu, quand même, comment est-ce que nos voisins font. Je pense que leur niveau de conscience par rapport aux gestes barrières et à la limitation des contacts sociaux est plus élevé, et les aident. C'est ce petit 15% dont je parle et qu'il nous faudrait atteindre pour éviter de passer par couvre-feu et ou confinement. Mais ça n'a pas empêché aujourd'hui le gouvernement de Mme Merkel de qualifier la situation de très inquiétante. En Grande-Bretagne, on continue de durcir les mesures qui étaient déjà assez radicales, avec là aussi un paradoxe que quand on se promène, dit-on, dans les rues de Londres, pratiquement pas de masque et très peu de précautions. Mais dans le même temps, à Manchester, 1700 étudiants sont bloqués en quarantaine à l'intérieur de leur résidence universitaire. Ils râlent parce qu'ils sont obligés de suivre les cours seulement en visio et ils ne peuvent pas mettre le nez dehors. Il y a même des grilles. Et à Cardiff, au Pays de Galles, toute la capitale est bloquée. On ne peut ni sortir ni entrer dans la ville. On n'est pour l'instant pas les plus mal lotis. Oui, ça réagit plus fortement avec des mesures très coercitives en Grande-Bretagne. Mais il y a eu beaucoup de laissés-aller auparavant. Ce qui explique peut-être le retour de... Un petit peu. Je pense que ce qui est très important pour nous tous, c'est de regarder comment nos voisins opérins agissent et est-ce que ça marche ou pas. Et je crois que là, on est d'ailleurs en train, avec le Conseil scientifique, de se mettre d'accord avec les conseils scientifiques des autres pays européens pour essayer, parce que les choses sont plus appropriées selon les endroits, et voir ce qui marche ou pas et partager nos expériences. Je pense que ce sera très important parce que là, on apprend en faisant, malheureusement. On n'a jamais eu à vivre une telle situation. Et je crois qu'il faut là-dessus être très ouvert sur les solutions proposées pour voir celles qui marchent ou pas. Merci beaucoup Arnaud Fontanet d'être venu ce soir. Vous voulez bien rester avec nous pour commenter le reste de l'actualité.